Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue, merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité, je dirais même un habitué de ce plateau, parce qu'il est à son troisième passage et lors de son dernier passage, il était candidat à l'élection présidentielle de son pays. Il a fait la promesse qu'une fois élu, il accorderait sa toute première interview à Africa 24. Aujourd'hui, il est devant nous en tant que président, en tant que chef d'État. Il vient honorer sa promesse et tenir ses engagements. Vous l'avez compris, le président de l'Union des Combo est notre invité, M. Azali Assoumani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, moi aussi. Depuis le 26 mai dernier, vous présidez au destiné de votre pays. Et puis, on se demande, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui entre vos intentions de départ et la réalité du pouvoir ? D'abord, merci beaucoup. Comme ont dit nos frères ivoiriens, trop de viande ne gâte pas la sauce. Je ne cesse pas de vous remercier, puisque vous étiez l'un des rares organes de presse qui m'invitait quand j'étais au chômage. Donc, quand même, je dois vous remercier ça. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on tient une promesse qu'on a élu. Donc, encore une fois, merci beaucoup et beaucoup de courage. Parfois, tout ce que vous faites, faites un bon travail. Je sais qu'il y a un travail difficile, mais vous le faites et ça vous mérite. Maintenant, par rapport à votre question, vous avez parfaitement raison, puisque moi-même et beaucoup d'autres disaient, il a d'expérience, il a fait déjà 7 ans, 7 ans d'expérience. Mais en fait, quand on revient, il y a d'autres réalités qui apparaissent. Il faut y aller, c'est la stabilité du pays. Ça passe par, effectivement, un système politique, mais ça passe aussi par un décollage du problème socio-économique qui fait qu'effectivement, les gens vont se stabiliser. Donc, un système qu'on a mis en place, et que ça fera bientôt 20 ans, et que ça marche, nous sommes à la troisième ou quatrième alternance politique. Et on a vu deux alternances politiques, un garde de l'opposition qui a détrôné le pouvoir, et ça s'est très bien passé. Et là, très sincèrement, moi, mon souci, comment perfectionner, comment essayer de faire en sorte de faire un bilan pour essayer de qualifier ce qui ne marche pas et aller vers ce qui marche, parce que je suis convaincu que c'est de là où ça va passer, le socio-économique, le développement. D'ailleurs, ça se voit parce que maintenant, on a beaucoup de partenaires, on a beaucoup d'auditions par rapport à la partenaires, des opérateurs qui viennent, parce qu'il y a la stabilité. Avant d'aller plus loin et aborder ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous ferez encore dans les mois et années à venir, je voudrais poser la question de savoir pourquoi ce retour aux affaires ? Parce que lorsque vous avez publié votre autobiographie en 2009, l'autobiographie qui est intitulée « Quand j'étais président », vous expliquiez comment vous étiez obnubilé par le fait qu'il fallait quitter le pouvoir, et que vous ne vous êtes pas accroché du tout. Et quand on écoute ce discours, on voit subitement l'énergie que vous avez déployée pour être encore élu. On se demande, qu'est-ce qui sous-tend cette volonté-là ? On m'a pris au mot. Je vais laisser le pouvoir parce que le mandat me l'exigeait. Et que je ne voudrais pas faire comme d'autres, tripoter la constitution pour en continuer. Voilà, c'est la réalité du moment. Alors qu'effectivement, comme ça se voit par tout d'autres, on aurait pu fermer, jeter, moi, on ne me dit pas ça, qu'il faut que je respecte la constitution et que je parte. Et j'ai fait dix ans, comme je l'ai dit, dix ans de chômage. Mais encore, je me suis rendu compte que j'ai mis en train d'un système où je suis responsable. Comment faire en sorte que je ne sois pas coupable ? Parce qu'il y a responsable et coupable. C'est-à-dire un système que j'ai mis en place, qui a marché, et puis à un moment donné, ça s'effondre. Ils m'ont toujours pensé, ah, c'est ce monsieur-là qui l'a mis en place. Et c'est pourquoi je me suis dit, moi-même et mon parti politique, et les gens qui étaient de moi, que non, nous devons encore nous réinvestir. – Mais le respect de la parole donnée aurait quand même pu primer. En disant, ah non, j'ai déjà dit aux Comoriennes que je ne veux plus du pouvoir, je veux rester fidèle à cet engagement-là. Est-ce que cela n'est pas plus crédible ? – Je ne tripote pas la constitution pour me faire élire. – Bien entendu. – Voilà, c'est très clair au niveau de votre espèce. – Mais dire que je ne veux plus du pouvoir, effectivement, je ne pouvais pas laisser le pouvoir et dire je veux revenir, mais je ne suis pas un marabout. – Ah, pour dire, je vais revenir dans 50 ans. – Donc vous avez dit que vous avez été élu démocratiquement. – Démocratiquement, oui. – Je n'ai eu le pouvoir d'une façon démocratique, mais j'avais un parti politique qui était installé sur l'ensemble du territoire, fort heureusement. – Donc c'est le parti qui vous a investi, vous l'avez dit. – Et ce parti-là, il s'est engagé pendant 10 ans, malgré la pression qu'il a eue, malgré la chasse aux sorcières qu'il a vécue, mais ce parti a tenu 10 ans d'opposition, avec tout ce que vous imaginez chez nous, malheureusement, ce qui se passe. Des gens qui étaient emprisonnés pour rien. Et puis finalement, ils étaient libérés. Parce qu'ils souscrivaient au pouvoir qu'ils avaient emprisonnés. Donc vous voyez, avec ces pressions, un parti a tenu. Et puis à un moment donné, ils se sont dit, « Azali, est-ce que tu peux ? » Et là, je dis, vous dis, là ils ne m'ont pas forcé. – Donc ceux qui disent que vous êtes nostalgiques, des avantages du pouvoir, des ordres du pouvoir, ils n'ont pas de raison là-dedans ? – Ils n'ont pas de raison. Parce qu'il y a une chose, effectivement, qu'avec beaucoup plus de modestie, les gens ont du mal à comprendre. Vous savez, moi j'ai laissé le pouvoir et je me suis bien régalé. Pendant dix ans, j'étais en sécurité dans mon pays. Je me déplaçais seul. J'étais partout, sur le président, sur le président. Donc là, c'est un avantage qui faisait en sorte, attention, est-ce qu'en repartant, vous allez conserver ça ? Donc là, j'ai pris un risque. Mais ce risque-là valait la peine d'être pris. Parce que moi, je raisonne d'une façon stratégique. Je raisonne dans dix ans, je raisonne dans vingt ans. En espérant que les générations à venir, ils vont continuer à raisonner. – Mais s'il y a sécurité aujourd'hui dans votre pays, c'est le fait de qui ? De vous, de votre prédécesseur ? – C'est d'abord grâce au peuple comorien qui a compris qu'il a besoin de la stabilité politique pour pouvoir faire ça. – C'est tout à l'honneur du peuple comorien. On va évoluer dans cette émission. Lors de votre campagne électorale que j'ai suivie un peu, vous avez pris un certain nombre d'engagements, notamment deux, on va parler de deux engagements. Il y a la question énergétique, parce que les îles groupissaient sous le délestage. Il y a également le pouvoir d'achat que vous avez promis redonner aux comoriens. On va essayer de balayer ces deux points rapidement. D'abord sur la question de l'énergie, le candidat Azali Asoumane a promis rétablir l'électricité sur toute l'île au bout de 100 jours. Si mes notes sont exactes, on a déjà franchi la barre des 200 jours. Est-ce qu'il y a l'électricité partout aujourd'hui au Comor ? – Ce n'est pas encore les 200 jours, c'est un peu moins de 200 jours. – Mais c'est au-delà de 100 jours. – C'est au-delà de 100 jours, mais il faut donc calculer, c'est au-delà de 100 jours. Je pense que s'engager, il le faut. On est des êtres humains, il va falloir à un moment de s'engager, mais être mesuré dans son engagement. Donc effectivement, l'engagement que j'ai pris pendant 100 jours, j'aurais pu l'assumer, mais j'ai été trahi par quelqu'un avec qui j'avais fait une commande. Et finalement… – Monsieur le président, vous avez fait de la politique. – Pas de la politique, pas de la politique. – La vérité, c'est ça. C'est que j'avais engagé avec une société pour nous avoir des centrales thermiques qui auraient pu le donner de l'électricité. Mais finalement, on s'est fait un peu avoir, on a repris le contrat. On en a fait un autre, il y a cinq groupes électrogènes qui sont venus à Moroni. Il y a cinq aussi qui vont venir. Donc on aura une capacité maximum pour les trois îles. – D'accord. – Et là, cette société avec laquelle on a signé… – Si la société ne vous trahit pas à nouveau ? – Ah, on n'a pas trahi parce qu'ils ont prévenu les groupes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trahi. Parce que l'autre, il nous a donné 20 jours pour en arriver puis finalement, on se rend compte qu'il n'y a rien. On a contacté avec un autre, le gouvernement était allé accueillir les groupes électrogènes. Et là, ça veut dire qu'ils ne vous font pas société. – Mais en parlant de 100 jours, en toute réalité, vous avez été comme trop ambitieux, non ? En disant, en 100 jours, on va régler complètement le problème de délestage. Est-ce qu'il ne faut pas mesurer un peu ces propos quand on est candidat ou bien c'est de la démagogie habituelle ? qui permet de revendre du rêve aux populations ? – Je suis d'accord avec vous, il faut mesurer ces paroles. Mais moi, effectivement, avec l'expérience que j'avais, je me suis dit que ça peut l'être. Bon, maintenant, j'ai du mal à vous convaincre qu'on m'a trahi. La réalité, c'est maintenant, au lieu de 100 jours, ces 150 ou 60 jours, on a l'articité. – On reviendra encore ici une quatrième fois. – Non, le plus important. – Moi, c'est le président a honoré ses engagements. – Le plus important pour les Comoriens, c'est qu'ils aient de l'électricité, ils vont l'avoir dans un mois, ils vont avoir de l'électricité. Et je crois que c'est le président de la peau. Ils vont pardonner, ils vont pardonner. Au lieu de 200 jours, je suis sûr qu'ils vont pardonner. – Vous avez parlé des groupes électrogènes, vous me tendez même la perche de vous poser la question par rapport à la société, justement, qui va fournir ces groupes électrogènes. Il y a l'opposition qui est en train de jaser en disant qu'elle ne comprend pas les conditions d'attribution du marché à cette société-là. – Cet opposant-là a raison, il a parfaitement raison. Sauf ce qu'il dit maintenant, il l'a fait même une fois quand il est au pouvoir. Parce que pendant 10 ans, il n'y a pas eu d'appel d'offres. En Moroni, ils ont tout fait ça. C'est vrai, moi, je n'ai pas fait appel d'offres parce que je me suis dit, avec l'expérience que j'ai dans les appels d'offres, ça prendra du temps. J'ai pris la responsabilité, je l'assume. J'ai pris la responsabilité de faire une offre de… – Gré à B. – De gré à grave et personne. – Vous avez pris un gros risque ? – Non, j'ai pris un gros risque, franchement. – Et vous ne le regrettez pas ? – Je ne le regrette pas parce que je l'ai mesuré et là, Dieu m'a accordé la prière, donc il ne le regrette pas. Mais c'est vrai, j'ai pris un risque. Moi, j'ai commencé cette opposition, ils ont parfaitement raison. Mais avec… – Mais le simple fait de dire que oui, ça va mettre du temps, il y a une orthodoxie financière qu'on doit respecter dans une république. Comment est-ce que vous pouvez faire du gré à gré ? Quels ont été les critères qui ont présidé au choix de cet opérateur ? – Les critères, c'est qu'effectivement, nous… – Les critères subjectifs ? – Pas du tout. C'est une société bien connue. On a pris contact préalablement avec ces gens-là. Et là, effectivement, là où on a été sûr, c'est d'avoir négocié directement avec la société parce que le plus souvent, on se fait avoir par les intermédiaires. C'est ce qui nous arrivait dans le premier contrat. Il y a un intermédiaire, mais quand vous discutez avec la société, c'est une société que connaît tout le monde, il nous a donné son avis et puis on s'est fait confiance. – Mais vous aurez pu quand même user de votre leadership pour faire évoluer les choses, pour accélérer les choses, les procédures, pour que la lenteur administrative ne vous empêche pas d'atteindre cet objectif plutôt que de faire du gré à gré. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que la société civile et les opposants sont en train de voir un arrangement avec un ami qu'on a voulu favoriser d'une manière ou d'une autre. Et puis, vos raisons que vous avancez sont des raisons un peu trop faibles. – Moi, ils ne sont pas faibles du tout. Moi, je pense que dans quelques mois, si j'ai l'ensemble de l'énergie, ils ont de l'électricité, effectivement, ils vont apparaître le critique. Et s'ils sauront que ce gré à gré, écoutez, ce sont des Allemands, qu'est-ce que j'ai avec des Allemands ? S'ils savent que de ce gré à gré, effectivement, il n'y a eu rien, moi, je suis sûr qu'ils vont pardonner. – Et on espère que ça ne va pas devenir une règle, le gré à gré ne va pas devenir une règle dans l'union des coumorts. – Non, mais attention, moi, je suscris à l'appel d'offres. Mais il n'y a pas de règle sans exception. Il n'y a pas de règle. – Le président devait donner le bon exemple, non ? – Vous savez, si vous êtes à la présidente de la République, et qu'il n'y a pas d'exemple, vous faites une bougie, il y a des gens qui ont vécu ça. Il y a des gens qui sont venus me présenter leurs félicitations, je les ai reçus chez moi, mais on a allumé une bougie. Quand même, il y a une exception à la règle. Les procédures, moi, je les connais. C'est facile à dire. Si c'était des comoriens, des comoriens, ça aurait été moins difficile. Mais quand vous avez appel, quand vous avez appel avec d'autres sociétés, il y a l'administration. – Oui. – Question d'administration qu'on ignore, mais des fois, ça plombe. Parce que vous signez, mais après, vous vous rendez compte que là, l'administration fait qu'il faut 10 jours, il faut un trou. Et c'est là, des fois, on se fait avoir. – En traite, si un comorien, demain, qui impose aux responsabilités, au lieu de lancer un appel d'offres pour ces dents du gré à gré, qu'allez-vous faire ? – Mais je vais le condamner. – Ah. – Ah oui, tout à fait. – Il dira, il faudrait qu'on condamne le condamner aussi. – Mais je vois ses résultats. Moi, je suis prêt. En tout cas, je suis prêt. À l'abord, je n'ai peur de personne. Il peut porter plainte contre moi parce que j'ai vissé la procédure, mais en regardant les résultats. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. – On va marquer une pause d'abord. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants. – Sous-titrage FR 2021